C'est le chef du gouvernement apollinaire Kielem de Tambela qui donne le top départ des travaux de la 5e session du dialogue structuré national sur le front vert pour le climat ce 16 avril 2024. Durant 72 heures, le gouvernement burkinabé et ses partenaires techniques et financiers vont contribuer à travers des échanges à la mobilisation des financements au profit du fonds vert pour le climat. Le premier ministre dans son discours d'ouverture prononcé ici par le ministre en charge de l'environnement invite les acteurs à une synergie d'action pour élever les défis liés au changement climatique. La lutte contre les changements climatiques requiert des financements conséquents et des investissements structurants dans les secteurs porteurs pour l'économie notamment. Ce agro-silvaux passera à l'éthique au regard du contexte actuel de notre pays. Cela ne saura être possible sans un engagement conséquent de tous et une réelle synergie entre les acteurs gouvernementaux, les collectivités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Le dialogue structuré national constitue donc cette plateforme nationale que vous devez vous saisir pour renforcer cette synergie d'action entre les parties prenantes que vous êtes dans la perspective d'une mobilisation plus accrue des financements climatiques en général et du fonds vert pour le climat en particulier. À Ancroit, le premier ministre Apollinaire Kielem de Tambela, les actions du gouvernement dans le cadre de la protection de l'environnement dont fait partie intégrante ce dialogue s'inscrivent dans la continuité de celles entreprises depuis la révolution d'août 1983. Le président Traoré, dans cette dynamique, a un grand projet, surtout pour les villes Ouagadougou et Boubou-du-Lassou et pour tous les pays. Il y a un projet qu'on appelle la banne verte d'Ouagadougou qui consiste à entourer toute la ville de forêts pour que d'ici 10 ans, notre ville soit complètement recouverte de verdure. Et Boubou-du-Lassou, il en sera aussi de même. Avec les partenaires internationaux, nous voulons redonner un coup de pouce à notre effort de reboisement pour rendre nos cadres de vie beaucoup plus sains. Cette cinquième session se tient sous le thème « Contribution des financements du fonds vert pour le climat à l'offensive agro-silvopastoral et halieutique pour un développement à faible émission et résilient du Burkina ». Un thème d'actualité selon l'autorité nationale désignée du fonds vert pour le climat au Burkina. Quand vous regardez nos émissions de gaz et de fer, ce qui est inscrit dans notre contribution déterminée au niveau national, qui est le référentiel climat de tous les pays, c'est ce secteur-là, le secteur AFAD, l'affectation des terres, l'agriculture forestérie et l'affectation des terres. Donc c'est ce secteur-là qui fait émettre plus. Donc nous, nous pensons que si nous voulons effectivement aller dans le sens du climat, nous devons orienter les investissements vers ce secteur pour réduire nos émissions de gaz et de fer qui, par ricochet, va effectivement permettre à nos populations de se développer et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les partenaires techniques et financiers avec comme chef de file l'Union internationale pour la conservation de la nature attendent beaucoup de ce cinquième dialogue structuré national sur le fonds vert pour le climat. Le chemin climatique, c'est savoir ce qui a réussi ailleurs pour pouvoir le répliquer ici. Et donc le dialogue vise à permettre à tous ceux qui interviennent au Burkina de partager les succès et aussi les échecs pour éviter que quelqu'un ne reprenne ce qui a échoué ailleurs. Pour mettre à échelle les échecs. Ce qu'on a besoin, c'est la mise à échelle des succès. Et donc on a besoin que les gens échangent, disent exactement ce qui a pu marcher, ce qui n'a pas pu marcher et permettre à l'autorité nationale désignée du Burkina de réorienter la vision du Burkina en matière de mobilisation des finances climates parce qu'en fait, c'est lui qui doit donner la vision pour la mobilisation des finances climates. Tout en rassurant les acteurs que son gouvernement accordera une attention particulière aux recommandations qui seront issues de ses travaux, le premier ministre reste convaincu que les discussions permettront de former des propositions à même de placer véritablement le Burkina sur la trajectoire d'un développement socio-économique inclusif durable, sobre en carbone et résilient au climat. Merci. 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 Merci.